Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette petite vidéo la famille on va parler du président de l'UFDG Elagisel Odalen Diallo qui vient d'envoyer un message très très fort au général Mamadi Dumbuya. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à partager cette vidéo au maximum et aussi rester dans la vidéo, la regarder en intégralité pour comprendre le contenu. Alors comme vous le savez, le président de l'UFDG Elagisel Odalen Diallo n'est pas en Guinée, il est à l'extérieur mais il continue toujours le combat. Je vais vous lire au fait sa déclaration lors de l'assemblée générale de son parti. Il s'est adressé à ses militants. Je vais vous lire ce qu'il a dit et après derrière on va revenir pour décrypter cette sortie. Le président de l'UFDG Elagisel Odalen Diallo envoie ce message au général Mamadi Dumbuya. Il dit, nous allons bientôt faire appel à notre engagement et à notre mobilisation pour que la jeune qui règne sans partage sur le pays puisse comprendre. Alors, le président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée a pris la parole ce samedi 26 octobre 2024. L'ancien premier ministre qui s'adressait à ses partisans par visioconférence a appelé ces derniers à la mobilisation. C'est l'Udalen Diallo qui s'adressait à ses militants et sympathisants fortement mobilisés en marche à l'assemblée générale hebdomadaire de son parti. Il les a invités à se tenir prêts à recevoir le mot d'ordre afin de s'opposer à la confiscation du pouvoir par la jeune. Je me réjouis de constater que vous restez mobilisés et prêts à répondre aux mots d'ordre de notre parti qui ne tarde pas à être lancé pour naturellement s'opposer à la confiscation du pouvoir par la jeune qui est atteinte par une folie liberticide extraordinaire. Mais là, je commence à comprendre que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Parce que vous savez tous, toutes les sorties de ces L'Udalen Diallo, en tout cas moi à ma connaissance, un tel ton, en tout cas c'est la première fois d'entendre le président de l'UFDG parler à la jeune de la sorte. Et cela veut dire que les choses deviennent vraiment sérieuses. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, la fin de cette transition, c'est le 31 décembre 2024. Et il nous reste combien de jours ? Ça ne nous reste même pas deux mois. Alors, il faut vraiment s'inquiéter. Parce que, le temps que je vois là, ça ne blague pas aux côtés de l'UFDG. On continue. Nous allons bientôt faire appel à notre engagement et à notre mobilisation pour que la jeune qui règne sans partage sur le pays puisse comprendre qu'il y a des patriotes dans ce pays attachés à la démocratie, l'état des droits et au respect des droits humains et des libertés publiques. Donc, je compte sur vous, soyez mobilisés pour le combat, pour faire de la Guinée un pays réconcilié avec lui-même, un pays démocratique où règne l'égalité de chance entre tous les fils du pays, où règne une liberté réelle et que les fils du pays puissent exercer pleinement leurs droits et libertés afin que notre pays sorte de la misère, a-t-il exhorté le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Alors, la famille, vous avez un peu compris cette sortie. Cette sortie, vraiment, je m'inquiète au fait. Je m'inquiète parce que, vu l'attention qui est en train de régner dans le pays, vu la division de notre nation, parce qu'il faut reconnaître que la Guinée, actuellement, ça ne va pas. Il y a une division totale dans le pays. Et certaines personnes n'arrivent pas du tout à comprendre ça de tous les bords. Mais surtout, les gens qui nous dirigent doivent entendre, au fait, le cri du cœur de la population. Et le général Mamadi Doumbouya, parce que c'est lui le chef, c'est lui qui a les destinées de la Guinée, actuellement, c'est lui qui doit comprendre ce message. Ce ne sont pas les gens qui l'entourent, mais c'est lui. Alors, vous avez entendu le président de l'UFTG, je parle au général Mamadi Doumbouya, qui a pris le 5 septembre un engagement devant le peuple de Guinée, mais aussi devant l'opinion nationale et internationale, en donnant sa parole d'honneur. En disant ceci, aucun membre de son gouvernement ne serait candidat à aucune des élections qui sera organisée pendant cette transition. Alors, aujourd'hui, si les gens sortent pour dire que le général Mamadi Doumbouya, il ne va pas partir, il va rester, il sera candidat, alors il doit faire beaucoup attention. Parce que ce que le président Seludalen est en train de dire, c'est ça qui risquerait de se passer. Parce que vous savez tous, ce parti politique, et surtout de l'UFTG, il a une capacité de mobilisation qui est vraiment forte. Alors, vu la tension qui est en train de régner, vu les relations entre le pouvoir en place et l'opposition, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une division totale. Il n'y a plus de... Au fait, il n'y a plus de dialogue entre ces partis politiques et le pouvoir qui est en place. Il n'y a plus de dialogue. Au moins, s'il y avait un dialogue en place, on pouvait trouver au fait des compromis afin de nous éviter des problèmes dans le pays. Mais il y a certaines personnes qui sont autour du président qui ne veulent pas dire tout ça. qui ne veulent pas dire tout ça. Déjà, prenons un peu l'exemple sur le ministre Gawal qui s'est vraiment attaqué hier au président Seludalen Diallo. Et en lui disant des choses qui sont vraiment, vraiment irrespectuées. Parce que quelqu'un à qui tu as collaboré hier, à qui tu as partagé des moments difficiles, vous faites quelqu'un qui était hier pour toi comme une famille et aujourd'hui tu te retournes contre la personne. Mais ça aussi, ça peut aider les gens qui tu es en train de servir actuellement. Parce que eux-mêmes, ils vont se méfier de toi. Parce qu'ils vont dire ah, ce dernier, il était avec Seludalen hier. Mais maintenant, regardez son comportement envers ce dernier. Eux-mêmes, ils vont se méfier de toi. Même le général, il va vraiment se méfier de toi. Ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Parce que lui-même, il va se dire demain Ousmane Gawali peut se retourner contre moi. Et voyons tout ce qui est en train de se passer. Voyons cet appel du président de l'UFDG qui appelle en tout cas ses militants de se mobiliser afin d'envoyer un message fort au général Mamadi Doumbouya pour que Mamadi Doumbouya comprenne que il n'est pas le seul dans ce pays et il doit comprendre qu'il a pris un engagement parce que c'est ça que le président de l'UFDG veut dire dans son message pour faire comprendre qu'on ne peut pas diriger le pays sans nous. On ne peut pas diriger le pays au fait solitairement. c'est le fils de tout le pays qui doit normalement gouverner main dans la main afin que notre pays puisse avoir un avenir meilleur. Alors je pense le général Mamadi Doumbouya va comprendre ce message et il doit accepter qu'on dialogue qu'on trouve une solution avant que les choses ne deviennent vraiment trop tard parce que rien n'est encore tard. Il est temps qu'on instaure le dialogue avant le 30 décembre pour trouver une porte de sortie parce que l'opposition quand même est prête et ils sont prêts en tout cas à à se battre jusqu'à la fin afin de restaurer la démocratie et l'état des droits dans le pays. Alors c'était ça cette cette sortie du président c'est le d'Alen Diallo qui en tout cas qui s'est adressé à ses militants en tout cas de leur demander de se mobiliser parce que selon eux ils doivent envoyer un message fort aux autorités de la transition. Partagez cette vidéo au maximum on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Sous-titrage